Bonjour Sophie Malbet du club Open Innovation, donc pour vous quels sont maintenant les impacts de l'Open Innovation sur la culture d'entreprise ? Ce qu'on a pu mesurer par rapport à l'Open Innovation c'est qu'effectivement pour que ça fonctionne il faut vraiment que l'entreprise soit en ordre de marche et du coup mis en place un certain outil mais également un état d'esprit qui va être basé sur l'ouverture, sur l'empathie, sur la bienveillance et sur beaucoup de relations humaines donc c'est vraiment ce qui va être impactant dans notamment les relations avec d'autres acteurs notamment les startups pour pouvoir faire que ces relations deviennent profitables et que l'Open Innovation soit gagnant-gagnant comme on peut le dire pour des startups et des grands groupes. Et souvent on s'aperçoit qu'on a mis en place un certain nombre d'outils pour acculturer les grands groupes et les startups d'ailleurs à des procédures de travail, à des temps de travail, à des façons de collaborer ensemble et ça débouche également sur des envies internes de pas mal de collaborateurs d'aller tester ces méthodes d'innovation ouverte sur leur propre mode de fonctionnement, d'aller éventuellement jusqu'à des projets d'intrapreneuriat et de lancer leurs propres idées de startup. Merci !